C'est le choc de cette journée de Ligue 2, Metz 2ème accueille Clermont 4ème, 3 points d'écart seulement entre les deux formations. Metz est toujours privé de son gardien titulaire Didillon, remplacé par Oberhozer. Jim, Reis, Ducouré, Milan et Mayuca sont également blessés côté clermontois, peu d'absents, rivérants et suspendus. 3 points sur les 4 derniers matchs seulement pour les Messins après une série de 5 victoires consécutives. Le rythme s'est largement ralenti pour l'équipe de José Riga, Clermont espère en profiter et c'est le cas dès le début du match. Avec l'ouverture du score de Famara Diédiou, dès la 7ème minute Clermont mène 1 à 0 sur le terrain de Metz, 12ème but de la saison pour le meilleur buteur du championnat. A part un but contre son camp d'une équipe adverse lors du dernier match, il n'y a eu que des buts de Diédiou en faveur de Clermont. C'est encore le cas dans ce début de partie. Metz s'est fait surprendre mais essaye de revenir, Nbakoto se jette. Le but ne sera pas validé, faute de Nbakoto sur le gardien de Clermont, Mehdi Janin. Clermont tient son 1 à 0 et fait mieux avec des accélérations. Le ballon dans la surface et l'arbitre qui va siffler le coup franc à la limite de la surface de réparation. Diédiou a failli passer, il est accroché d'extrême justesse, ça aurait pu être un pénalty. La faute a été commise à la limite, le coup franc s'est frappé, s'est repoussé par le gardien et la reprise d'Adrien Hunou à la 34ème minute. C'est un événement, premier but de la saison pour Hunou, c'est le premier buteur autre que Diédiou pour Clermont depuis le début de la saison. 2 à 0 pour le Clermont Foot sur le terrain du FC Metz. C'est une très belle performance. Metz a du mal à marquer et même se procurer des occasions nettes dans cette première période, pourquoi pas sur ce retourné. Mais Janin intervient parfaitement. L'équipe de Corinne Diacre est réaliste, elle tient en défense. Et elle mène 2 à 0 à la mi-temps. Bon, ce n'est pas une mince performance et ça permettrait à Clermont de monter sur le podium et de rejoindre Metz au nombre de points. Dieudonné et Baclet remplacent Habib Diallo pour Metz dès le début de cette seconde période. Le choix de José Riga pour essayer de modifier les choses dans ce match. Attention à ce gros tacle de Cédric Avinel à la 63ème minute. Et l'arbitre qui sort le carton rouge, François Le Texier exclut le défenseur et capitaine de Clermont. Cédric Avinel qui est en retard sur Yenine Bacoto. Le carton rouge et Clermont qui doivent finir le match à 10 contre 11 pendant à peu près une demi-heure. Le coup franc qui s'ensuit ne donne rien. Mais les Grenats ont encore du temps pour essayer de revenir dans ce match. On entre dans le dernier quart d'heure. Le contact et pas de pénalty pour l'arbitre. Baclet qui avait trouvé une Bacoto. Encore une chance pour les Lorrains avec ce centre. Ballon qui revient en retrait. Le centre et le ballon capté par Mehdi Janin. Metz qui accélère. Et Clermont qui résiste à 10. Le temps passe. Et le ballon oublié par la défense. Bacoto qui va frapper. C'est dévié. La réduction de l'écart à la 78ème minute. Le deuxième but de la saison pour Yenine Bacoto. Metz n'a plus qu'un but de retard. Et encore du temps à jouer à 11 contre 10. L'espoir est de retour au stade Saint-Symphorien. Clermont décide de sortir un petit peu de sa moitié de terrain pour desserrer l'étreinte. Et pourquoi pas à 10. Marquer un but supplémentaire qui est l'occasion pour Diehdiou. Ballon capté par David Oberhauser. La victoire définitive de Clermont était toute proche. Mais ce n'est pas le cas. Et Metz y croit encore. Attention à cette reprise. Celle d'Yvan Baliou. A 5 minutes de la fin. L'égalisation du FC Metz de partout. A la 85ème minute. Le premier but de la saison pour le joueur espagnol. Yvan Baliou. Qui place la balle parfaitement. Il y a un petit peu d'effet. Et c'est in extremis que Metz réussit à profiter de sa supériorité numérique. pour arracher le point du nul de partout au final entre Metz et Clermont. Merci. Merci.